Breaking news, breaking news, breaking news, Arabie Saoudite, le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a pris part au premier sommet Arabie Saoudite Afrique, à Riyad. Merci de rester sur CNN. Breaking news, breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a pris part ce 10 novembre 2023, à Riyad, à l'invitation de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelazil al-Saoud, au premier sommet Arabie Saoudite Afrique, placé sous le thème développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire. Ce sommet, qui vise à intensifier les relations et à croître les opportunités d'investissement entre l'Arabie Saoudite et les États africains, s'est tenu au Centre international de conférence du roi Abdelaziz, en présence de son Altesse royale, le prince héritier, Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz al-Saoud, président du Conseil des ministres, ainsi que de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a salué la tenue de ce premier sommet qui consacre l'engagement constant du royaume d'Arabie Saoudite en faveur du développement de l'Afrique. Je salue la tenue de ce premier sommet Arabie Saoudite Afrique. Il consacre l'engagement constant depuis plusieurs décennies du royaume d'Arabie Saoudite en faveur du développement de l'Afrique. Notre rencontre nous permettra de renforcer le partenariat entre l'Arabie Saoudite et les États africains et d'évoquer les défis mondiaux du moment. L'Afrique offre d'importantes opportunités d'investissement dans les domaines prioritaires de ce sommet que sont l'agriculture, l'éducation, la santé et l'action humanitaire. Je me réjouis de la qualité des relations que mon pays, la Côte d'Ivoire, entretient depuis des décennies avec l'Arabie Saoudite. Nous devons approfondir davantage la coopération entre nos deux pays. J'invite donc les investisseurs saoudiens à saisir les opportunités d'affaires qu'offrent le programme national de développement 2021-2025, notamment le projet de transformation du cacao et de l'anacar. Dans son discours d'ouverture, le prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saud a souligné les liens entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les pays africains, avant d'ajouter que l'Arabie Saoudite a fourni plus de 45 milliards de dollars US pour soutenir des projets de développement et humanitaire dans 54 pays africains. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.